Et bonjour les amis c'est FIFU, on se retrouve aujourd'hui pour le prologue d'Alone in the Dark. Vous trouverez le lien Steam dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent télécharger ce prologue. Alors qu'est-ce que c'est qu'Alone in the Dark ? C'est un jeu culte sorti à l'origine en 1992 et qui devenait un pilier de son époque autant pour sa gestion innovante de l'horreur que pour sa technique polygonale de la 3D qui aura marqué les esprits dont un certain Resident Evil qui s'en inspirera beaucoup. La licence a été rachetée par THQ Nordic en 2018 et depuis nous n'avons pas eu de nouvelles jusqu'à très récemment où on apprenait la date de sortie du jeu ainsi que la disponibilité de ce prologue. L'éditeur est donc THQ Nordic et le développeur est Pieces Interactive. Et même si Pieces Interactive n'est pas un habitué du survival horror, ce remake semble mettre toutes les chances de son côté. Sur son site officiel, on peut lire qu'il s'agit d'une véritable lettre d'amour au Alone in the Dark de 92. Du côté du scénario, on peut aussi citer la présence de Michael Hedberg, écrivain d'horreur des très bons Soma et Amnesia. Le tout sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Vous aurez la date à la fin de la vidéo quand je vous ferai une analyse de ce que j'en ai pensé de ce prologue. Donc trêve de bavardage, c'est parti, let's go ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah ok, donc on prend directement le contrôle de la jeune fille qui apparemment se prépare à aller au bal masqué. C'est pas le mieux que t'es fait ? Je peux dire que moi avec mon âge j'arrive pas à faire mieux que toi ! Ah ouais ! Alors ok, ça se contrôle pas trop mal. T'arriveras pas à me faire peur. Pas comme ça. C'est bizarre, c'est de poupées. Hors de question ! Non mais ça c'est fou ça ! Je sais pas s'il y en a d'entre vous, l'agente féminine qui me suit sur ma chaîne, qui ont des poupées comme ça. Mais je sais pas comment vous faites. Ça par contre c'est crispy as fuck. Moi je pourrais pas... Pas de poupées dans ma chambre. Hors de question. Alors par contre ça me gêne un petit peu au niveau de la caméra parce qu'on est peut-être un peu trop proche. Enfin je trouve, je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression d'être trop proche du coup de... Je sais pas, de peut-être rater des trucs. J'imagine que la suite c'est par là-bas. J'appuie sur tous les boutons, il n'y a pas moyen qu'elle court. Ah c'est close, c'est fermé, ok. J'étais en train de regarder l'armoire, ne te ferme pas comme ça, brutalement. Tu me dis, Craze, tu n'es pas un spy, c'est-tu ? Qui est un spy ? Elles, les autres, tous ceux. Non, tu es trop innocent. Je suis trop innocent. J'ai besoin d'envoyer cette lettre à ma mère, elle comprendra. Juste le donne à la clerk, Mr. Waits, et il va s'en poste. Non, il peut être en train de s'en poste. Qu'est-ce qu'il ne va pas s'en poste ma lettre ? Alors ne fais pas que c'est l'un de toi. C'est là, laissez-moi le faire. Ah, sympa. L'autre, il s'est barré. Eh ben, t'es bien courageuse, hein. J'ai vu une clé par là. Clé du hall d'escalier. Nice. J'aime bien son accent, comment elle parle. Mais elle a l'air minuscule. C'est quoi ce lit de 4 mètres de haut, là ? Ah. Oh ouais, commence pas à appeler ton karma, là. Ok, là, il n'y a rien. Alors cette porte-là, elle s'était fermée. Ouais, mais je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle fait, cette porte ? Ça ne va pas, non ? Je suis aux toilettes. Elle grince quand même un peu beaucoup, vos portes. Je n'ai pas confiance dans cette porte. J'ai cru qu'elle s'était ouverte, encore une fois. Ouais, c'est sympa. Écoute, ça reste de l'art. Wow. Comment elle arrive à rester aussi calme ? Ça se voit que tu es de mèche avec des monstres. À vous. Comme par hasard. Je ne sais pas, les statues se sont toutes déplacées. Elles ne devraient pas flipper un tout petit peu ? Au moins courir. Bonjour, je cherche la touche. Je n'ai absolument pas flippé et je ne suis absolument pas de mauvaise foi. Elle a dit coucher. Et du coup, je fais quoi ? Je passe ou pas ? Ok, apparemment non. Elle n'a pas envie d'y aller. Franchement, les éclairages sont sympas. J'aime bien, même si ça reste du Unreal Engine 4. Je trouve que ça le fait quand même. Ah bah maintenant, il y a une statue qui me coince. Très bien ! Ah. Attendez, là, je peux faire quelque chose. Je n'avais pas vu. Elle va sauter sur l'ours. Ah bah ouais, mais toi... Allez ! Ça faisait longtemps que je ne faisais plus de QTE. Non mais l'autre, elle est dans Jumanji, là. Elle n'est pas humaine, ce n'est pas possible. Allez, vas-y ma grande. Ne vous inquiétez pas, être heureux. Où est-ce que tu vas aller ? Elle est là en mode... Non mais c'est normal, tous les jours chez moi. Ça, c'est bon ? C'est une journée lambda ? Oui, comment elle parle ? Genre, oh non, mais c'est bon, il se passe rien. Voilà, en plus, c'est la petite musique d'ascenseur. Ok, donc j'ai trouvé un bouton pour zoom. C'est bien. Il faut une clé. Zut. What ? Elle n'a pas eu peur des monstres, là-bas. Elle n'aura pas peur de celui-là. DUR. Ah bah, ce fut pas bien long. Oh, il y a David Arbor ! Stranger Fens ! Let's go ! Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Non, c'est pas juste. Je voulais continuer, moi, à jouer. Oh. J'ai pas le droit à un autre scénario ? Démarrer la partie ? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Ah ! Ok ! Bon, bah, du coup, du coup, ce fut bien court. Ce fut court, mais ce fut très intéressant. On a quand même appris pas mal de petites choses. Alors, déjà, pour commencer, la caméra, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal. Je la trouve peut-être un peu trop proche de la petite Grace. Donc, on a du mal un peu à visualiser toute la pièce. Et puis, on a surtout l'impression d'être dans un monde où la Grace, c'est genre, chérie, j'ai rétréci les enfants. Donc, bon, mis à part ça, graphiquement, c'est du Unreal Engine 4. Et franchement, je trouve ça pas dégueulasse. Voilà. En vrai, je trouve les particules, les effets de lumière, etc. Je trouve que c'est vraiment bien représenté. J'ai sursauté... Enfin, on va dire que j'ai sursauté... Le monstre qui est sorti de l'eau, là. Ouais, je m'y attendais ! Ah, la mauvaise foi me perdra. Donc, mis à part ça, que dire d'autre ? Écoutez, rendez-vous le 25 octobre 2023 sur PC. PlayStation 5, Xbox Series. Et ouais, ça sera un mois d'octobre d'enfer pour ceux qui aiment bien les survivals. Parce qu'il y aura un certain... Comment il s'appelle déjà ? Un écrivain ? Alan Wake 2 ? Et ouais. Alan Wake 2 sortira également dans la même période. Donc, autant vous dire qu'il faudra faire des choix au mois d'octobre pour tous les faire. Dans tous les cas, j'espère que ce prologue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit like des familles ou l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse avec le trailer du jeu. C'était FIFO. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501